A Brest, ce mercredi matin, une joyeuse troupe débarque au Moulin Blanc. Tout droit venu de Crozon, par les flots, ce sont les participants du camp de l'Ordre de Malte. Cette association caritative, vieille de 900 ans, organise chaque été un camp de vacances où des personnes handicapées venues du monde entier viennent s'amuser. Cette année, c'est la France qui accueille, et plus précisément, les locaux de l'école navale de l'Anveor. Là, cette année, nous avons 25 pays, c'est 565 personnes, 200 handicapés. Les plus loin viennent du Cameroun, du Sénégal, du Liban, mais on a aussi des Etats-Unis. Les Ukrainiens sont venus en camionnette, ça a pris trois jours, mais ils sont venus en camionnette depuis Kiev, pays en guerre. Et l'objectif de cette semaine, c'est de dépasser les frontières du handicap. Il faut qu'ils oublient leur handicap, qu'on leur donne de la joie de vivre, et qu'ils aient la force après de pouvoir affronter leurs difficultés pendant toute l'année. Après le char à voile, la plongée sous-marine ou encore l'acrobranche, c'est à Océanopolis que se rendent ce jour-là les participants. Même certains n'ont jamais visité d'aquarium tout court, certains sont assez peu mobiles, comme vous avez pu vous en rendre compte, et c'est une opportunité incroyable pour eux, déjà, de monter sur un bateau en soi, ça paraît anodin, mais c'est exceptionnel. Une parenthèse enchantée qui fait l'unanimité auprès des participants. Ça me permet de faire des activités que je n'ai jamais faites, par exemple du char à voile. Je n'ai jamais pensé pouvoir faire ça un jour, et bien voilà, je l'ai fait. On s'amuse bien, on dort peu, mais bon, on est aussi en vacances. Les vacances ne sont pas faites pour dormir, ça tout le monde le sait. Pour Simon, qui vient du Cameroun, et pour la première fois en Europe, ce camp, c'est une révélation. Hier, nous avons fait de la plage que j'ai tant aimé. Tu as dansé avec combien de filles hier soir ? Ah, toutes les filles de la salle, j'ai dansé avec toutes les filles. Et surtout, il y a de belles filles au camp. Il y a de très belles filles au camp. Et malgré la météo un peu instable des derniers jours, le soleil a brillé dans les cœurs. Elle est partie. Bon, on partiront ce vendredi, gonflé à bloc. C'est parti. C'est parti. C'est parti.